Mohamed, vous vous êtes rendu dans le 19e arrondissement de Paris, là où Lola, cette jeune fille assassinée vendredi, vivait et où l'émotion est toujours palpable. Oui, les résidents de cet immeuble doivent désormais se faufiler entre les Français venus rendre hommage à Lola et les monticules de bouquets de fleurs. Cet après-midi, les policiers continuaient de mener l'enquête au sein de la résidence. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la tristesse visible sur tous les visages des centaines de personnes venues parfois de Marseille ou de Nantes se relayer pour poser une rose. Un mot dont Mathilde qui ressentait le besoin de venir se recueillir. C'était important pour moi parce que c'est pas normal. On n'a pas su protéger Lola, la France n'a pas su protéger Lola. Je suis surprise, étonnamment surprise qu'il y ait autant de fleurs et ça apaise ma colère. Il faut agir pour que ça ne se reproduise plus jamais. Lola, il ne faudra pas l'oublier et il faudra faire en sorte que personne d'autre soit Lola. François habite, lui, dans la même résidence que la famille de Lola, regroupant 90 appartements. C'est dans l'un d'entre eux que le crime a eu lieu. Il connaît bien le papa de Lola et a croisé la jeune fille à plusieurs reprises. Ils ont le cœur sur la main. Une fois, il m'a aidé pour réparer ma voiture que j'ai raccompagnée à Reims. Leur fille, je l'ai déjà croisée plusieurs fois. Elles sont très gentilles. Ça me choque. Moi, ça me trouble. Tout le monde est troublé de toute façon. On ressent. Je sens qu'il y a une atmosphère à un pas de guerre. Il ne faut pas que j'agère à elle, mais on n'est pas bien. Plusieurs habitants de l'immeuble ont d'ores et déjà décidé de déménager. D'autres ont fait le choix de consulter la cellule d'aide psychologique qui a été créée. Car comme nous l'explique Clément, l'angoisse dans le bâtiment ne retombe pas. Il y a beaucoup de gens qui vont, je pense, partir. Surtout les familles qui ont des enfants en bas âge, qui se sentent concernées, qui vraiment ont l'impression, je pense, de se transposer à cet événement. Mais en échange de plus en plus avec les voisins, il y a énormément de voisins qui se sentent vraiment pas bien, pas bien en sécurité, qui vont déménager ou qui vraiment, qui n'arrivent plus à manger ou qui ne travaillent plus. Il y en a quelques-uns qui vivent vraiment extrêmement mal. Juste derrière l'entrée de ce bâtiment, la rue d'Haute-Poule, c'est une autre entrée. C'est là où a été retrouvé le corps de Lola après ce violent assassinat de la part de cette femme qui est aujourd'hui en prison. Nous nous sommes rendus au collège de Lola, le collège Georges Brassin situé à une minute, une minute de marche de là. En face de l'établissement se trouve un commissariat, mais ça ne suffit pas à rassurer les parents d'élèves nombreux à venir depuis hier accompagner leurs enfants âgés de 12 à 14 ans. L'une des mamans m'a expliqué que sa fille ne voulait plus sortir seule de la maison. Les surveillants du collège semblent épuisés. Une minute de silence a été tenue et la professeure d'histoire du collège a longuement échangé avec les élèves. Pour Clément, ce qu'il faut désormais, c'est que le quartier retrouve son calme et que chacun respecte le deuil de la famille. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le lieu du deuil. Pour nous, les résidents, c'est là où c'est vraiment compliqué. Finalement, ça nous rappelle tout le temps ce qui s'est passé. Ça ne nous permet pas de penser à autre chose. Et c'est surtout qu'il y a des gens qui viennent toute la journée, qui essaient de rentrer, qui viennent toquer aux portes. Parfois, des gens, on ne sait pas forcément leurs intentions. Donc, ça commence à être pesant que les gens restent vraiment longtemps et soient vraiment hyper, presque parfois insistants. Merci.